Le Burkina Faso est un pays agricole. Quand je dis agricole, ça suppose la production végétale pour la nutrition humaine en priorité. Le Burkina Faso est un pays d'élevage, et également un pays du Sahel. C'est dire que le challenge principal, c'est surtout comment produire pour l'homme et l'animal, comment préserver un environnement dans des conditions de changement climatique extrêmement difficiles dans cette région du monde. C'est pour cela que le Burkina Faso a une vision intégrée du développement de son agriculture, a une vision de durabilité pour ce qui concerne l'environnement. C'est en cela que le Burkina Faso s'est donné pour le principal challenge, la sécurité alimentaire, mais visant la durabilité de ce système de production-là. Le Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est un pays sahélien. C'est en cela que le challenge, c'est aussi la maîtrise de l'eau pour produire l'aliment, non seulement pour le bétail, pour les hommes, pour préserver l'environnement, la maîtrise de l'eau afin que cette eau-là contribue à la production végétale, à l'alimentation du bétail, mais aussi à l'alimentation des forêts et des animaux qui vivent dans ces forêts-là. Cette approche intégrée appelle bien sûr, si vous voulez, des efforts énormes à l'intérieur, mobilisation de ressources, renforcement des capacités des acteurs, mais aussi mobilisation et accompagnement d'institutions fortes comme la FAO. C'est ce qui justifie donc notre présence ici, à ce moment. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, comme je vous l'ai dit, nous visons principalement l'amélioration de la production, c'est-à-dire comment augmenter les rendements. Et cela prend bien sûr comme base l'utilisation des technologies appropriées, par exemple les semences améliorées, c'est capital. Et nous avons un vaste programme national en cela, et la FAO accompagne le Burkina Faso dans ce sens-là. Quand nous parlons de sécurité alimentaire, cela comprend la production, mais cela comprend aussi les autres maillons de la chaîne de valeur, en ce qui concerne par exemple la distribution. On peut produire dans une région et avoir des régions qui sont déficitaires, il faut pouvoir donc distribuer. Nous avons également un challenge pour ce qui concerne le cheptel, l'amélioration génétique du cheptel, afin que nous arrêtions d'importer des quantités énormes de lait, alors que nous en avons le potentiel. Nous avons des périls comme celui en matière d'environnement des sachets plastiques. Comment faire en sorte que ce péril-là ne nuise pas à la santé de l'environnement pour les générations de demain, puisque déjà nous connaissons des mortalités énormes, des nuisances énormes de notre environnement. Voilà donc si vous voulez des challenges clés sur lesquels nous comptons sur la FAO en ce moment. Merci. Merci.